L'invocation de la méthode, le retour de la méthode, le type d'argument, etc. Alors, l'inférence de type permet de ne pas spécifier explicitement un type. Mais, l'inférence de type n'est possible que si le contexte ne permet aucune ambiguïté. Ce qui signifie que l'inférence de type ne supprime pas la type safety. Même si on ne définit pas le type, on est quand même dans un langage fortement typé. On va voir tout à l'heure que Kotlin est plus typé que Java. Et donc, ce n'est pas parce que le type n'y est pas qu'il n'est pas connu et qu'il n'est pas défini avec certitude à 100% par le compilateur. Java n'a pas d'inférence de type. Qui ici pense que c'est vrai ? Bon, personne n'ose de se dénoncer. Effectivement, c'est faux. En fait, il y a de l'inférence de type dans Java. Beaucoup de gens pensent que Java n'a pas d'inférence de type parce qu'on est obligé de spécifier explicitement le type d'une variable. Mais l'inférence de type, ça va bien au-delà que juste spécifier le type d'une variable. Vous avez vu qu'en Kotlin, il y a le mot clé val qui permet de s'affranchir souvent ou de définir le type d'une variable. En Java, il n'y a pas ça. Il n'empêche qu'en Java, il y a quand même beaucoup d'inférences de type et le moteur d'inférence de type de Java est quand même très puissant. On voit ici par exemple que lorsque je crée un subject, donc c'est un objet Eric Java pour ceux qui connaissent, il sait que j'attends un subject de string. La fonction create est une fonction générique. Normalement, je devrais lui spécifier le type. Je ne le fais pas parce que le compilateur Java déduit du contexte, à savoir de la variable, le type générique qui doit être celui de la fonction de la méthode créée. Java 8 a intégré l'opérateur Diamond. L'opérateur Diamond permet de dire au compilateur, je ne spécifie pas le type, va le chercher toi-même. Normalement, tu dois le comprendre. C'est un peu bizarre ce choix qu'a fait Java d'avoir l'inférence de type explicite, parce que par définition, normalement, l'inférence de type, c'est implicite. Mais en fait, ils ont fait ce choix-là pour des questions de rétro-compatibilité avec Java 1 à 6. Et enfin, ici, le retour de cette méthode, Arise.asList, que vous devez avoir tous utilisé un grand nombre de fois, va bien être une liste de string et pas une liste d'objets. Pourquoi ? Parce que le compilateur a fait une déduction en voyant qu'on ne passe que des strings. Et donc, comme on ne passe que des strings, la liste qui va être retournée va être logiquement une liste de strings. Donc, vous voyez, en réalité, Java a beaucoup d'inférences de type. Et Kotlin va fonctionner sur cette base-là, en ajoutant, évidemment, deux ou trois choses. Alors, je vais faire un peu d'écart. C'était un brisme. Et on va aller voir une petite démo. Alors, l'inférence de type en Kotlin. On a, sur cette première ligne, exactement la même chose que ce qu'on avait vu en Java. Alors, la méthode create n'a pas de type générique parce que le compilateur peut aller le chercher du contexte, à savoir du type qu'on a défini explicitement ici. Ici, subject 2, on n'a pas défini le type. Ce qui veut dire que si je ne définis pas le type ici, Kotlin ne va pas être content. Alors, ça, ça compilerait en Java et ça ne compile pas en Kotlin. Pourquoi ? Parce que Kotlin est un langage qui est plus typé, comme je vous le disais tout à l'heure, que Java. Ça signifie que Kotlin veut tous les types tout le temps. En Java, ici, ça, le compilateur Java se dirait, bon, il ne file pas de type. Donc, je vais mettre le type par défaut, c'est object. Voilà, on va supposer que Kotlin, il est un peu plus chiant. Il va vous dire, il n'y a pas de type. C'est une fonction générique, il me faut un type. Et donc là, on voit bien qu'il est impossible pour Kotlin de déduire le type du contexte, vu que le contexte, j'ai une variable, je veux un sujet, démerde-toi. Donc, on va être obligé de définir le type. Alors, si vous ne retenez qu'une seule chose de ce talk, c'est CTRL-SHIFT-P. Qui va vous retourner le type d'une expression ? Vous pouvez l'utiliser en Java. Qui connaissait déjà ce raccourci ? Voilà, je suis ravi de vous l'avoir transmis. Ça fonctionne en Java, on ne l'utilise pas beaucoup en Java, parce que comme Java est très verbeux et que tout est explicite, on n'en a pas besoin. En Kotlin, très souvent, comme on n'a pas les types, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que the fuck cette variable ? On met le curseur sur la variable, on fait CTRL-SHIFT-P et ça nous affiche le type de la variable. Et donc là, je viens de vous sauver la vie. Ici, comme vous avez vu, il n'y a pas de new. Ici, je crée un arrêt list. De la même manière, je ne définis pas le type, parce qu'il est défini de la variable. Donc ça, c'est l'équivalent de l'opérateur diamond. Sauf qu'en Kotlin, il n'y a pas d'opérateur diamond, mais c'est exactement le même concept. Et si je fais CTRL-SHIFT-P là-dessus, on voit bien qu'il a compris qu'il ferait une arrêt list de string. C'est bien de la déduction de type. Même principe que arrêt s.asList, sauf que c'est en Kotlin, ça s'appelle arrêt list off. Voilà. Et les lambda. Les lambda, ici, vous voyez que je ne définis pas le type du paramètre, parce qu'il est défini ici. D'accord ? De la même manière, dans la lambda 2, je le définis ici. Et donc, le type de la lambda, il a compris tout seul que le paramètre de la lambda, c'est une lambda qui prend un int et qui retourne un int. Et enfin, ici, on a une petite fonction insert. Cette fonction insert prend une valeur de type T et une mutable list de type T. Et bien, de la même manière, comme mon premier paramètre, c'est un string, il va comprendre qu'ici, j'essaie de créer une arrêt list de string. Voilà. Il a compris tout seul que c'était une arrêt list de string, parce qu'il en a déduit du contexte. Tous ces exemples ressemblent beaucoup à ce que fait l'inférence de type en Java, à ceci près que l'inférence de type pour les lambdas et pour certains edge cases est quand même plus développée. Donc, l'inférence de type est ce qu'on appelle en anglais un syntactic sugar. C'est un petit truc cool qui nous permet d'être moins explicite tout en conservant la type safety. Et ça ne fait que ça. Et bien sûr que ce n'est pas vrai. Ça fait plein d'autres choses. Et pour comprendre jusqu'où ça va, on va s'intéresser à une autre feature du langage Kotlin qui s'appelle les types réifiés. Alors, les types réifiés, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les types réifiés n'existent que dans les méthodes inline. Donc, ça vous fait une belle jambe. Parce que maintenant, la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est que des méthodes inline ? Est-ce que certains d'entre vous ont fait du scala ? Est-ce que vous connaissez l'usage de inline en Scala ? Ou en C++ ? Donc, en Scala comme en C++, il y a le mot-clé inline. Et le mot-clé inline va dire au compilateur, Scala ou C++, que cette fonction-là, ça serait cool de l'inliner. Alors, ça veut dire quoi inliner ? Ça veut dire qu'au lieu de faire dans le code compilé un appel de fonction, on va prendre le contenu de la fonction, le mettre directement là. On appelle la fonction, ça nous évite un appel de fonction, donc pusher sur la stack, faire des jumps et tout ça. Et on va directement injecter le code de la méthode directement au call site. Mais en C++, en Scala, c'est des demandes au compilateur. C'est le compilateur qui choisit. Il va regarder, il va se dire, OK, par exemple, c'est une fonction récursive, que ce n'est pas possible de l'inliner, ou ce genre de choses. En Kotlin, c'est différent. En Kotlin, une fonction inline, c'est qu'on va dire au compilateur, tu vas inliner cette méthode. Tu n'as pas le choix, c'est moi qui décide, tu vas inliner cette méthode. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Kotlin s'encontre qu'il ne peut pas inliner la méthode, il ne va pas compiler. Il va vous dire, non, je ne peux pas, donc je ne vais pas compiler. OK ? Et donc, ici, nous avons une méthode débile, je vous l'accorde, qui va reprendre un int en paramètre et retourner son carré. Eh bien, si je fais cet appel-là, ou que je fais le carré à la main, si on analyse le bytecode JVM, on se rendra compte que c'est la même chose. Parce qu'il n'y aura pas d'appel de méthode. En réalité, le contenu de la méthode ici va être inliné à l'endroit où j'appelle la méthode. D'accord ? Donc, en Kotlin, si une méthode a le mot clean inline, ça veut dire qu'elle va forcément être inlinée. Et ça, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous donner plein de pouvoir. Alors, juste rapidement, les inline fonctions sont très utilisées par les lambda parce que ça permet un concept qui s'appelle les non-local returns, dans lesquels je ne vais pas... Enfin, ce n'est pas le sujet de ce talk, mais je vous engage à aller lire la documentation parce que c'est assez fascinant. Et tout ce qui est List Interable Sequence Manipulation, ça utilise les inlines, ce qui permet d'éviter des appels de fonctions dans tous les sens et qui permet d'accélérer grandement tout ce qui est MapReduce que vous avez vu tout à l'heure. Les inlines, ça fait plein de choses. Allez les voir, ça vous change vraiment la vie. Donc, on revient à notre question initiale parce qu'on parle d'inférence de type. Qu'est-ce que les types réifiés ? Donc, on a déjà vu que les types réifiés n'existent que dans les méthodes inline. Ça permet de faire des actions sur un type générique à condition que ce type générique est connu à la compilation. Et c'est pour ça que ça ne va fonctionner qu'avec des méthodes inline. C'est-à-dire que dans un... Alors, rapidement, qui connaît le principe du type erasure, l'effacement de type à la compilation en Java ? Ok, donc, je vais m'attarder très rapidement sur le sujet. Lorsque vous faites une liste de string, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une liste de int en Java ? Parce qu'en réalité, une fois que c'est compilé, la JVM ne sait pas que c'est une liste de string. La JVM, tout ce qu'elle voit, c'est une liste. Une liste qui prend des objets en paramètres, enfin des objets en entrée, et qui sort des objets. D'accord ? Et donc, en réalité, lorsque vous compilez du Java et du Kotlin, tout ce qui est typage, va être effacé. Toutes les types génériques, en fait, c'est une construction de l'esprit qui n'existe que pour le compilateur. Lorsque vous faites une liste de string, le compilateur va vérifier que vous ne prenez que des strings, et que vous n'en sortez que des strings. Mais en réalité, une fois que c'est compilé dans le bytecode, dans la JVM, la JVM, elle voit une liste avec des objets qui ont entré et qui sortent. Et donc, à la compilation, le compilateur va bien faire gaffe que ce n'est que des strings. Mais une fois que c'est compilé, il n'y a plus cette notion de généricité. Et en réalité, c'est ce qui fait que les types réifiés ne peuvent exister qu'à la compilation. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous faites une liste de string, le compilateur n'a aucun moyen que c'était une liste de string. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une liste. Donc le type a été effacé. Or, avec les inlines, si jamais nous définissons un type, comme l'inline va être intégré au call site, on sait qu'elle est à la compilation le type générique traité. Donc, les types réifiés n'existent que si le type n'est connu à la compilation. Et je vais vous faire une démo, ça va être beaucoup plus clair. Enfin, j'espère. Alors, ici, nous avons une petite fonction qui s'appelle classOf et qui va retourner T.class.java. T, c'est un type générique. D'accord ? Donc, normalement, il n'est pas connu à la compilation. C'est le principe. C'est-à-dire que si je retire si je retire reified, ici, ça, c'est pas possible. Alors, cette fonction, si je retourne, par exemple, cette syntaxe bizarre, alors je ne sais pas pourquoi il me fait chier, là, mais, ah oui, parce que c'est pas une classe de T, c'est une classe de T. Mais cette syntaxe bizarre, un type de .2.class.java, c'est l'équivalent, en code ligne, de retourner .class, string.class. Ok ? Retenez uniquement ça. En réalité, string.class.class ça va être le k.class, c'est-à-dire la code ligne classe, et .java, ça va nous retourner l'objet classe de la GVM classique. D'accord ? Et ici, si je mets T, c'est-à-dire, voilà, si je mets T, ici, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le type n'est pas connu, parce qu'il va y avoir le type-erager, c'est-à-dire que, à la compilation, le T va être effacé. C'est le fonctionnement du compilateur classique de Java et Kotlin. Or, si je dis que le type est réifié, je dis, ok, le type, je vais le connaître à la compilation. Ça ne peut marcher que si je connais le type à la compilation. Et donc, comme je vous l'ai dit, si je retire inline, il n'est pas content, les types réifiés n'existent que dans les méthodes inline. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, je peux lui passer le type string, ok ? Et donc, T va être remplacé par string. Et comme c'est une fonction inline, en réalité, T va être rempli. Ici, ce que je vais avoir, c'est string.class.java. Il n'y a pas d'appel de méthode en réalité puisque c'est une fonction inline et il sait qu'il doit remplacer T par string vu que le type est réifié. Est-ce que je vous ai perdu ? Non ? C'est génial. Le type réifié permet aussi de, en plus de manipuler l'objet en faisant par exemple 2.2.class, le type réifié permet de vérifier, de faire des vérifications de type comme si on connaissait le type. parce qu'on connaît le type. Donc ici, je peux mettre return if obj is t. Ça, c'est absolument impossible en Java parce que Java n'a pas la notion de type réifié. De la même manière, si je retire le mot clarified ici, il va vous dire non. En fait, à la compilation, T n'existe plus. T est retiré à la compilation. Donc, là, en gros, ce que tu es en train de faire, c'est if obj is object. Or obj is object. Alors que si le type est réifié, on le connaît. Et de la même manière, ici, je peux faire, je fais un objet et c'est une petite méthode qui, si l'objet est de type T, me retourne objet, sinon me retourne nul, donc il retourne un T, point d'interrogation. Ne faites pas ça parce qu'en réalité, Kotlin a le mot-clé que je vous ai montré tout à l'heure qui est as, point d'interrogation, qui est exactement cette fonction-là. Donc, utilisez as, point d'interrogation, ne faites pas une méthode inline. C'était juste pour vous montrer le concept. Donc, qu'est-ce qu'on remarque avec les types réifiés ? On remarque que les types deviennent des paramètres. C'est-à-dire que les types peuvent être, on peut agir dessus, on peut faire des actions et donc les types deviennent des paramètres. Autant ici, c'est comme si c'était un paramètre et là, c'est comme si c'était un paramètre. Donc, les types réifiés permettent de traiter la généricité, les types génériques, comme si c'était des paramètres. Alors, je vous ai parlé d'inférence de type et ce TOC parle normalement d'inférence de type. Pourquoi je vous parle d'inférence de type ? Parce qu'on peut avoir des types inférés réifiés. Et ça, c'est cool. Holy shit ! D'accord ? Le type, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il peut très souvent être déduit du contexte. Donc, en code-line, on ne va juste pas le mettre. Et d'ailleurs, si vous utilisez IntelliJ, soyez sympa d'utiliser IntelliJ, le compilateur va vous mettre ce qu'ils appellent un soft warning. Vous savez, quand il met du gris, pas du jaune, il va vous mettre un soft warning en vous disant tu ne le mets pour rien là. Retire-le, ça sera plus lisible. Donc, même le fait de spécifier des types là où il n'y en a pas besoin où on peut les déduire du contexte, IntelliJ va considérer ça comme un warning. Donc là, prenons une fonction IOC. Alors, on va parler tout à l'heure de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est l'implémentation d'un concept qui s'appelle IOC pour Inversion of Control. On va en parler juste après. Mais prenons une méthode qui s'appelle GetInstance. On va prendre d'abord cette fonction IOC. On va dire que cette fonction IOC, elle a un container dans lequel elle associe une classe à une instance. OK ? Donc, si je lui passe une classe, elle va me retourner une instance de cette classe. Très souvent, c'est des singletons, donc elle va me retourner toujours la même instance. OK ? Si j'ai une méthode GetInstance, ici, avec un type réifié, ça veut dire que je n'ai pas lui passer de paramètres. comme le type est réifié ici, je peux directement le passer en paramètres à IOC et agir dessus vu que c'est un type réifié, il est connu à la compilation. OK ? Mais les types peuvent être déduits. Je m'explique. GetInstance retourne un T. D'accord ? Ici, je veux une variable network de type network donc je veux une instance de network. Donc, c'est là où agit la magie. J'ai la fonction GetInstance, je ne lui passe aucun paramètre parce que la fonction n'a pas de paramètre mais elle a un type réifié qui peut agir comme un paramètre et ce type réifié est déduit du contexte. Le compilateur a compris que GetInstance ici, le seul type qui pouvait marcher c'était network et donc comme je ne le passe pas, il va le déduire. Il va en déduire que c'est network et directement, il va passer en T, network. Donc, en réalité, comme c'est une fonction inline, si on analyse le bytecode JVM, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir une méthode à cet endroit-là. GetInstance n'existe pas. On va voir à cet endroit-là IOC de manager de .de.class.java. Il va prendre ça, le mettre là à la place, en déduire que c'est network, mettre network ici et nous, on va se prendre un café tellement on a un peu mécontent. C'est marrant, c'est une stricte. Alors, il devait y avoir le logo de Codeine ici. Donc, imaginez en gros le logo de Codeine, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Codeine, c'est la librairie que j'ai créée il y a maintenant deux ans et demi. C'est un container d'injection de dépendance. Qui connaît le principe de l'injection de dépendance ? C'est génial. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Codeine utilise à fond les types réifiés inférés et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai voulu faire un talk sur une feature de Codeine que je trouvais vraiment cool et qui est donc comme je vous l'ai dit maintenu par votre serviteur. Codeine vient juste d'être release en version 4. Ça a été release la semaine dernière, jeudi dernier. Donc, c'est tout neuf et c'est cool. Alors, puisque vous connaissez l'injection de dépendance, je ne vais pas en parler. Donc, il y a bien le logo de Codeine. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a foutu sur la précédence. Alors, le but de ce talk n'est pas de vous parler vraiment de Codeine mais comme c'est la librairie que je maintiens depuis deux ans et demi, je me suis dit que j'allais en mettre un petit bout quand même puisqu'il le faut. Le principe de Codeine, nous avons une interface Game Manager et une interface Game Manager Implémentation qui implémente Game Manager et comme souvent dans les jeux, il y a un peu de random donc Game Manager va prendre en paramètre un random. Et nous avons une application qui prend en paramètre un Codeine donc Codeine c'est un conteneur d'injection de dépendance donc Codeine va nous permettre de récupérer des instances. Donc comment ça marche ? Je vais dire que je veux un game de type Game Manager et il va me retourner une instance. Et là, normalement, vous avez tout de suite compris comment ça marchait parce que c'est exactement le même principe que la fonction IOC. En réalité, il a déduit du contexte que je voulais un Game Manager. l'a passé à la fonction réifiée et il a fait le café. Comment est-ce qu'on Bind ? Comment est-ce qu'on dit voilà ? Eh bien, on a sept fonctions. Alors tout à l'heure, Ivan vous a parlé des fonctions infixes. Les fonctions infixes, ça permet de faire ce qu'on appelle des DSL pour Domain Specific Language. Ça permet de faire ce genre de choses qui, on a l'impression qu'on va parler en anglais. Bind random avec Provider Secure Random. Jusque-là, ça a l'air facile. En réalité, ce n'est pas de la magie, ce sont des fonctions infixes. Ici, nous avons une fonction avec un type réifié. Donc, nous passons par Random.class. On le passe ici et lui, il va directement le transformer en Random.2.class.java. Et le Provider, en code in, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, chaque fois que tu me demandes un Random, tu vas créer un nouveau Secure Random. C'est la fonction de base, c'est la factory, mais sans argument. C'est, voilà, chaque fois que tu veux un Random, donne-moi un nouveau Secure Random. GameManager, on va le binder à un singleton. Et donc, le principe, c'est la première fois qu'on me demande le GameManager, instansile-le avec GameManager Imple et la deuxième fois, tu vas me retourner toujours le même objet parce que c'est un singleton. On voit que GameManager Imple prend paramètre à Random. Eh bien, il suffit de lui passer la fonction instance. Et là, on est encore dans des types réifiés et inférés. Le compilateur a compris que, ici, ça ne pouvait être qu'un Random. Donc, la fonction instance, il va lui passer le type instance et, enfin, le type random, pardon, et de ce type, il va aller chercher ce qu'on appelle la dépendance transiante dans le container d'injection de dépendance. Enfin, on démarre l'application en lui passant le codé qu'on vient de créer. On run et on est content. Est-ce que il y a des questions sur ce code-là ? Magnifique. Les slides et le code seront disponibles sur GitHub dès demain. Je ne l'ai pas encore créé, mais ça sera disponible sur GitHub, sur mon compte, et GitHub.com, c'est la seule en brise. Oui ? Qu'est-ce que tu as fait avec with exactement ? Parce que c'est aussi un mot-clé. Alors, ce n'est pas un mot-clé, c'est une fonction. Donc, en réalité, il est trop intelligent pour moi. En réalité, le with en Kotlin, c'est une fonction, donc là, il a compris, comme c'est une fonction infix, il a compris de contexte que ça ne pouvait pas être l'autre. Mais si on prend la fonction kotlin qui s'appelle with, et que je contrôle, clique dessus, voilà, on voit qu'en réalité, c'est une fonction. Donc, en fait, c'est une méthode infix, l'autre, c'est une... Là, c'est une fonction, donc elle ne peut pas s'appliquer à cet endroit-là. Et donc, en réalité, si on regarde la fonction, c'est une simple fonction infix qui prend paramètres dans un binding, et puis après, on rentre dans le DSL de Kotlin, donc c'est bien un peu plus... Tendu. OK ? Rapidement, Kotlin vous permet aussi d'être KotlinAware, et donc, là, au lieu de faire... On passe toujours le Kotlin en paramètres, mais au lieu de faire, comme dans cette fonction, .kodlin.instance, si vous êtes KotlinAware, eh bien, vous pouvez faire directement .1 égale instance, et c'est encore plus magique. Voilà. Question ? Oui ? Oui ? Pour le deuxième, avec le KotlinAware, est-ce qu'il sait aller trouver la classe 1 ? Oui, carrément. Parce qu'en fait, si on regarde ce instance-là, en réalité, c'est juste un raccourci vers Kotlin.instance. Donc, c'est exactement la même chose. Ça revient au même de faire Kotlin.instance ou .instance, en réalité, celui-là est l'alias de celui-là. Vu qu'il sait qu'il y a le Kotlin ici. Donc, oui, pardon. Du coup, c'est... Est-ce que tu instancies, là, tu le fais en lazy ou il l'instancie directement ? Dans le container, tu veux dire ? Alors, là, en l'occurrence, les singletons, c'est un lazy singleton. Après, il y a... Ah, tu as la fonction Iger singleton qui va fonctionner de la même manière. Alors, si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, Iger singleton va instancier GameManager 1 uniquement lorsque tu sors de cette lambda-là, c'est-à-dire lorsque tu as défini toutes les dépendances. Parce qu'en réalité, l'intérêt d'un conteneur d'injection de dépendance, c'est que je peux définir les dépendances dans l'ordre que je veux. Et si tu connais Dagger 2, je peux même les définir dans des modules différents, etc. Donc, en réalité, ici, je mets un Iger singleton. GameManager 1 sera bien instancié de manière Iger mais dès que Codéine lui-même a terminé son instantiation, c'est-à-dire une fois que toutes les dépendances sont définies. Donc, ça peut aussi vous intéresser de savoir que Codéine est compatible avec Android. Pas uniquement parce que c'est du Codéine et Codéine compilé avec Android. Il y a un véritable module qui a été développé pour Android. D'ailleurs, la moitié de ce module n'a pas été développé par moi. Il a été développé par un contributeur qui s'appelle Eliézer Garder. Donc, merci à lui. Codéine, depuis la version 4, est compatible avec JavaScript parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui mais Codéine compile en JavaScript. Donc, Codéine peut être utilisé dans vos projets Codéine JavaScript. Codéine est très utilisé. En réalité, il y avait deux conteneurs d'injection de dépendance en Codéine et l'autre s'appelait Inject et il a été abandonné au profit de Codéine. Et d'ailleurs, c'est Jason Meinard qui le développait et qui m'a beaucoup fait aider à développer Codéine version 3. Donc, merci à lui. Et je pense que Codéine, c'est mieux que Dagger 2. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous l'expliquerai en tête à tête après. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une petite présentation plus en détail de Codéine après cette conférence. Donc, restez dans le coin si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez aller voir Codéine, l'adresse est github. Ça va l'embrise .github.io slash Codéine. Jusque là, c'est facile. En conclusion, l'inférence du type en Codéine, ça permet d'être concis mais, et c'est très important, on est les gens bien, on ne fait pas du JavaScript, on garde la type safety. D'accord ? Les types réifiés, ça permet de traiter un type comme si c'était un argument. Ça permet de contourner le type erasure. Et, en conclusion logique, c'est qu'on peut avoir des types réifiés déduits, ce qui permet de déduire les arguments. C'est-à-dire qu'en Codéine, on peut ne pas passer un argument mais il est là parce qu'il est déduit du contexte. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions. Oui ? Est-ce qu'en Codéine, on te disait qu'il est déjà avant et inversement, est-ce qu'il y a une... Alors, c'est la grande force de Codéine et c'est la raison pour laquelle Google l'a choisi d'ailleurs et c'est le grand problème de Scala et de tous ces langages JVM, c'est, oui, Codéine fait de la magie entre Java et Codéine et on peut utiliser du Codéine en Java et du Java en Codéine comme si c'était magique, comme si ça passait. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait du Scala savent que quand on passe des collections entre du Java ou du Scala, on se prend la tête parce qu'il faut systématiquement les transformer. Les listes en Codéine, c'est des Java Util List. Donc en réalité, c'est exactement les mêmes objets. Donc le code Codéine et le code Java peuvent se parler ensemble de manière super chouette et c'est la grande force de Codéine. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il a été adopté si c'est important. D'autres questions ? Oui ? Par curiosité, à Codéine vers EGS, tu as essayé ? Oui, puisque Codéine version 4 qui est sortie la semaine dernière est compatible avec JavaScript et ce n'était pas du tout le cas de Codéine version 3. Alors, Codéine vers EGS c'est officiellement supporté par l'équipe Budget Brains uniquement depuis la version 1.1 qui est sortie il y a deux mois, je crois, ou non, maintenant plus, trois, quatre mois et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il y a très peu de librairies. On parle bien, en fait, Codéine vers EGS ça marche de la même manière que GWT, c'est-à-dire Google Web Toolkit à ceci près que Codéine n'est pas en C'est pour. Alors que GWT, ils ont pris un langage qui n'était pas du tout fait pour ça, ils ont envie on va le compiler en Java, on va le compiler en JavaScript, ça va bien se passer. Et il y en a qui trouvent que c'est bien, ce n'est pas mon cas. Mais ça marche très bien, le problème, c'est que la compilation ou le transcodage se fait au niveau du langage et pas au niveau du bytecode. Ça veut dire qu'il faut que les librairies soient compatibles et pré-transcodées en JS. Donc en réalité, la très très grande majorité des librairies qu'on utilise, moi je pense à Eric's Java, évidemment Codéine vu que moi j'utilise dans chacun de mes projets, etc. La grande majorité ne sont pas compatibles JS, à l'exception d'un plan Codéine. Donc en réalité, on va utiliser ça spécifiquement pour du code métier ou alors après, pour manipuler le DOM, ça marche très bien. Merci Salomon. La soirée ne se termine pas parce que la fourchette nous a fait le plaisir de nous accueillir aussi pour manger un petit morceau. J'en profite aussi pour me poser sous la main. On va ressortir un autre événement probablement au mois de juillet. Je vois ce que j'ai dit tout à l'heure, on est preneur de contributions, de talks, tout ce que vous avez envie de dire, etc. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées. On les prend, on essaie de monter un programme pour le mois prochain. Et puis, de la même façon que la fourchette nous a accueillis aujourd'hui, si vous voulez accueillir aussi un talk dans votre boîte, vous réussissez à convaincre votre boss d'ouvrir ses portes et puis qu'on puisse venir l'envahir, n'hésitez pas, faites-le. Je pense que ça nous permettra de bénéficier aussi un petit peu de visibilité. Nous, ça nous permettra aussi d'accueillir des gens facilement ici en région parisienne et en plus, dans un cadre comme ici en plein Paris, c'est vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous via Meetup et puis, on va essayer de monter ça au mois de juillet. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Je suis content qu'on ait tenu le timing. Merci aux orateurs, merci à Salomon, Yvan et Florian et puis, rendez-vous au mois prochain dans la prochaine Meetup. Salut, bonsoir !